Voilà, on mouille, on fait un savon mélange, on va tout faire sur le dos de la main, on prend un peu de mer de café et là, un gommage, un peu d'eau, ça ne sert à rien d'en mettre trop, donc on émulcène bien avec l'huile, puis selon les zones du corps, tu vois selon si c'est la poitrine, les jambes, tu peux frictionner plus ou moins fort. D'accord, tu fais aussi pour le visage ? Non c'est trop fort ? Non, tu peux le faire, mais alors il faut y aller vraiment avec douceur. D'accord. C'est quand même un peu raide, le mar de café, les grains sont assez épais, donc si tu as la peau sensible, ce n'est même pas la peine, ce n'est pas recommandé. Voilà, et là. Et après ? Métamorphose, on rince. D'accord. On rince et là, on voit tout de suite la différence, c'est net, c'est fantastique. Voilà, j'ai une main exfoliée, douce. Et en fait, ça rend la peau plus douce, c'est ça ? Ça rend la peau plus douce, et ça, en fait, c'est un peu une exfoliation que tu peux faire une fois par semaine ou même plus, c'est naturel, ça enlève les peaux mortes, ça rend la peau plus douce. Et puis, c'est 100% naturel, ça ne bouge pas l'évier, ni les canalisations, donc ça, c'est quand même... Regardez-moi cette différence des peaux, c'est fantastique. C'est ce qu'on voit. Bon, je ne sais pas si on voit, mais en tout cas, au toucher, on sent bien la différence. Ah oui ! En fait, tu as un film, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. C'est vraiment... ça laisse une pellicule. Alors après, on peut éventuellement se refaire, se rincer le corps et utiliser à nouveau de l'huile pour enlever la petite couche, la petite pellicule que laisse le mar de café sur la peau. Parce qu'il faut savoir que ça laisse... c'est teinté très, très légèrement, mais c'est quand même teinté, donc ça peut salir les vêtements. Voilà. Il faut vraiment veiller à ça. Ok. D'accord. Six pellicules de mar de café, chemise blanche. Merci Nadia ! Avec plaisir ! Oh là là ! C'est le soleil sur les toits de Paris ! C'est génial ! C'est vraiment beau, hein ? Oui. C'est vraiment beau, hein ?